Musique Bien le bonjour ! Tu vas bien ? En forme ? Le sourire ? Je l'espère de tout mon cœur que tu sois en forme et que tu aies sourire en tout cas. Comme tu le vois, je ne te reçois plus. Ça y est, c'est fini ! C'est un autre endroit ! Je pense que tu sais où je suis. Je pense que tu reconnais. Très important de reconnaître parce que je sais que vous êtes très nombreux à m'avoir dit aller. T'es super heureux, ça y est, tu vas reprendre Coquelicot. Mais là, je vais te faire voir des choses qui se sont passées un petit peu avant que je prenne le volant. Comme d'habitude, je vais te faire voir pour en arriver ici. Et ici, c'est où ? Eh bien, c'est à Romand. Voilà, à Romand, tout près de Valence, ceux qui connaissent. Allez, tu viens avec moi ? On embarque ! Il ne fait pas mauvais du tout. Il fait 13 degrés. Il fait bon. Allez ! C'est la bonne journée pour attaquer. T'as vu mon support de vélo ? Non, qui n'est pas à 1m30 de hauteur, mais à 90 cm pour poser le vélo. Je suis très contente de l'avoir. C'est déjà ça. Allez, on y va. Première chose. Attention, la voiture derrière. Première chose, tu le sais, ça va être mettre en route le Trouma. Moi, je dis toujours Trouma. Ça va être la déformation de l'Egrie espagnole. Trouma, Troubin, va-tu fonctionner ? Allez, on va se mettre à 20. J'attends le bruit de le Trouma qui est derrière. Est-ce que j'appréhende que ça ne fonctionne pas ? Bien évidemment. J'ai tellement eu l'habitude. Ah, je l'entends. J'entends la mise en route. Ça, je ne vais pas m'en occuper. Ça, c'est le bon. J'avais mis de la pata fixe parce que ça n'arrêtait pas de clignoter. Ça, je n'allume même pas parce que je n'ai pas d'eau propre. Je n'ai pas besoin de l'électricité. Je n'ai pas besoin de robiner parce que je n'ai pas d'eau. Donc, ce n'est pas la peine. Pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est pour vérifier la batterie moteur. Et ça, c'est pour vérifier la batterie cellule habitable. Oh, j'entends le Trouma qui se met en route. Ça n'a pas l'air d'être mal. Aujourd'hui, je vais commencer par ce mur, le pire, le plus délicat. Je vais essayer d'enlever encore un peu plus de la pata fixe, de la colle que j'avais mise. Je n'enlève pas le crochet. C'est pour ma multiprise. Ça, je ne peux pas du tout, du tout l'enlever. C'était à l'origine et je n'arrive pas du tout à l'enlever. Ce n'est pas grave puisque je vais peindre en blanc. Et ça, je ferai après racler, bien nettoyer et peindre. Là, c'est du vénilia blanc, mais tant pis. Là, je vais peindre parce que je n'ai plus de vénilia blanc, tout simplement. Pourquoi ce mur est le plus délicat ? C'est qu'il y a pas mal de recoins. Non, ce n'est pas vrai. Non, finalement, il n'y a pas trop de recoins. Mais c'est le plus urgent parce que c'est celui où je vais devoir reposer mes tiroirs, mon meuble tiroir, étagère, etc. Mais je te ferai voir au petit à petit. Une fois que tout sera reposé, on fera une visite tranquille du camping-car. Est-ce que je vais faire le plafond avant de partir ou pas ? Je n'en sais rien. Parce que ça, le plafond, je peux le faire au petit à petit tout en étant sur la route. On verra. Veremos, comme on dit en espagnol. Donc, refaisons une petite visite, un petit point. Alors, ce côté du mur que je veux faire, c'est le plus urgent pour les tiroirs. Je rappelle que le support blanc est resté de mon lit que j'ai fait enlever depuis très, très, très longtemps. J'ai posé cette étagère en bois avec le rangement. C'est fabuleux. Aucun regret. Et là aussi, ce mur, je vais le faire en blanc avec ce panneau-là que je n'aime pas non plus. Maintenant, je vais aller chercher le matériel. Tout simplement, j'ai fermé la porte pour que ça chauffe à l'intérieur, bien sûr. Pour peindre, il vaut mieux. Là, je ne sais pas si je vais... Je vais m'amuser. Je n'ai pas envie de bouger Coquelicot. Allez, on va essayer. Est-ce que je passe ? Pour rappel, mon auteur Truma, il est là-dedans. Et mes pots de peinture, ils sont là. Et oui, j'avais déjà des pots de peinture. Et j'ai les pinceaux là-dedans. Et oui, tous mes outils sont là-dedans. Allez, j'ai essayé de glisser entre les deux et d'attraper tout ça. Le chauffage. Le Truma fonctionne toujours. Ça fait quoi ? Peut-être 10 minutes, je ne sais pas combien. Il commence à faire bon dans Coquelicot. C'est parfait. Bon, ça y est, je me souviens pourquoi j'avais dit que c'était compliqué ici. En fait, là, je viens d'essayer. Je n'arrive pas du tout, du tout à attendre là-bas. Le petit coin là-bas. Je vais essayer de faire au mieux. Je vais essayer de peindre, peut-être faire une ligne là. Peut-être au plus loin que je pourrais. Et puis, c'est tout, je ne peux pas faire mieux. Là, bon, je vais passer par-dessus le fauteuil passager. Mais là, le coin, là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Éventuellement, je pourrais enlever l'étagère. Parce que j'avais fait en sorte qu'on puisse l'enlever. Mais je n'ai pas envie, quoi. Je n'ai pas envie encore tout démonter. Je vais voir, je vais essayer de faire au mieux. Allez, cette fois-ci, je vais laver tout ça. Voilà, tout mon matériel. J'avais déjà des pots qui arrivent d'Espagne. Alors, le pot entamé, c'est terminé. Heureusement, il y a resté un fond. Il n'est plus bon. Là, je vais mélanger et je vais commencer. Ah, d'abord, je vais laver. Je vais laver le mur d'abord. Je viens de baisser un peu la température. Ça fonctionne toujours. Le camping-car n'est pas au soleil encore. On est le matin. Ceux qui ne comprennent pas le pourquoi j'insiste sur le trauma, allez voir dans la playlist la journée du 25 janvier. Une longue journée pour moi. Parce que je craignais que le réparateur ne trouve pas comment faire définitivement les réparations du trauma. Ça s'est bien passé. Donc, va voir la playlist. Regarde toute la journée. Tu étais avec moi toute la journée et tu comprendras le pourquoi. Par contre, il y a un truc, là, je viens de penser, que je n'ai pas contrôlé, qu'on n'a pas contrôlé avec Jérôme, le garagiste, le réparateur. C'est le convertisseur. Waouh ! Une lumière verte tout de suite ! Il ne râle même pas ! Phénoménal ! Je l'avais mis là, j'ai enlevé, j'ai enlevé le cage parce que là, il y avait une petite porte. Parce que je pensais que c'est parce qu'il avait trop trop chaud, pas assez d'aération. Pour ça qu'il plantait. Donc, ça n'avait strictement rien à voir. Mais bon, après tout, ça lui fait du bien. Bon, ben, tout va bien. La lumière verte, j'aime les lumières vertes. Quel nettoyage j'ai à faire ! Allez, on te laisse tranquille. Je suis en train de mettre du scotch. Alors, comme je n'ai pas de scotch de peintre, c'est un truc que j'utilise régulièrement quand je fais de la peinture. Tu sais, ce scotch en plus, il est vieux, donc c'est très bien. C'est du scotch soi-disant invisible. C'est parfait pour la peinture parce qu'il ne colle pas beaucoup. Donc, ça protège. Tu vois, là, j'ai mis tout le long. Ça protège. Seulement, quand tu veux l'enlever, ça s'enlève super bien. Donc, j'ai décidé, je vais peindre, voilà, comme ça, une ligne pour faire quelque chose de propre. Et au fond, là, je vais laisser comme ça. Mais comme je vais faire une ligne droite, ça fera propre, ça fera comme si c'était fait exprès. Ça y est, j'ai attaqué. Finalement, je vais aussi peindre là. Ah, mais quand j'ai un pinceau, on ne m'arrête plus. Ça, c'est clair. Après tout, c'est un petit recoin qu'on ne voit pas. beaucoup, puisqu'après, j'ai les meubles. Ça ne fait rien. Je le fais. Ça sera un endroit de plus qui sera lumineux. Alors, bon, je ne suis pas une pro de la peinture. Mais j'aime bien ça. Tu vois, après avoir passé la première couche, ça fait des espèces de petites dégoulignures comme ça. Je fais exprès de la laisser, celle-là. Surtout quand on a des petites choses comme ça, tu vois, qui sont en relief. Ça a tendance à faire des dégoulignures. J'appelle ça dégoulignures. Et lorsque mon pinceau n'a pratiquement plus de peinture, je repasse très, très légèrement de partout. Et comme ça, ça unifie mieux ma première couche. Et comme tu le vois, il n'y a plus de dégoulignures. On n'a plus du tout. Bon, c'est ma façon de faire. Je ne suis pas une experte. C'est seulement mon expérience. C'est que la première couche. Mais déjà, c'est beaucoup plus lumineux. Et à côté de la couleur, on va dire indéfinissable, ça fait vraiment très, très lumineux. C'est même dommage de le cacher après. Mais oui, il va être pratiquement en totalité occultée. Mais rien que les petits morceaux qui restent m'énervaient à cause de cette couleur infâme. Donc, c'est parfait. Ah, par contre, comme peinture, celle que j'ai là, c'est... Attends, je vais te faire voir. Bon, moi, j'achète toujours de la peinture diluée de l'alô. Mais c'est de la peinture que j'avais achetée en Espagne. Donc, je vais utiliser le pot qui me reste. Puisque celui-là est vide. Et ensuite, je vais suivre les conseils d'une personne parmi vous. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Qui est peintre à la retraite et qui m'a conseillé de prendre velours. Au lieu de satiner, de prendre velours. Donc, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Et quand j'ai racheté de la peinture, parce que, comme je l'ai dit, là, j'ai un pot de... Attends, j'ai un pot de combien? 750 ml. Ouais, t'imagines bien. Je ne vais pas faire les deux murs, deux, trois couches, plus le plafond, jamais, quoi. Donc, j'irai en racheté. Je suivrai tes conseils. Je vais acheter velours. Et pas satiné. Ça avance, ça avance. Ça avance. Ça avance. Ça y est, me voilà dans les recoins. J'ai beaucoup de chance, parce que je suis totalement ambidextre lorsque je tiens un pinceau. Ouais, ouais, ouais. Pendant que j'y suis. Allez, hop. En plus, c'est de la peinture. Tout support. Et je vois qu'elle tient très bien sur le métal. Parce que ça, c'est du métal. Ici, là. Là, c'est du bois. Du vrai bois. Là, c'est du... Je ne sais pas quoi. Je m'en fous. Ça va tenir. Allez, j'ouvre. Non, là. Après, non. Ça avance, ça avance, ça avance. Allez, pour ce matin, il ne me reste que ce petit coin-là. Je vais me dépêcher de le faire. Je vais coller mon scotch. Après, on m'attend. Bon, ici. À l'origine, c'était un fauteuil. Ici, tout de suite, tout de suite, je l'ai transformé en support pour étagère-tiroir. Oui. J'ai étagère-tiroir pour des tiroirs. Pardon. Donc là, j'ai nettoyé. J'ai voulu racler pour enlever la tapisserie que j'avais collée en mosaïque. Je n'y suis pas du tout, du tout parvenue. Comme quoi, quand je fais des travaux, ça tient bien. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme colle ? Tu vas me demander. Mais oui, je suis la reine de la colle. Donc, pour la tapisserie, j'ai utilisé de la colle vénilique qui est un support très, très bien pour partout, pour le bois, pour plastique, etc. La preuve, c'est que là, ça a bien tenu. Du coup, j'ai peint. Voilà. J'ai peint par-dessus. Là, devant, c'est... Il y a vraiment de tout sur cette planche. Là, c'est du vénilia qui avait collé Pascal, un ami pendant le confinement. C'est lui aussi qui m'avait collé partout, un peu partout. Là, il y a eu un raté. Bon, c'est pas grave, on ne le voit pas trop. C'est lui qui m'avait collé aussi ici. Et qui m'avait collé... Attends, je suis assise. Je me tortille sur les portes, là. Toutes les portes sont en vénilia blanc que Pascal m'avait collé. Là, le rouge, c'est moi qui l'avais collé. Là, c'est de la tapisserie, justement, que j'ai collée. Tapisserie blanche que j'ai collée, laie avec de la colle vinylique. Et ça tient super bien. Tu vois, là, il y a une tâche. À force, tu vas te passer la main. Je sais que je vais pouvoir laver sans souci. Mais vraiment, sans problème, je vais pouvoir... Je vais peut-être sûrement repasser, d'ailleurs, une couche de colle vinylique pour que ça continue de bien tenir. Donc, je passerai une deuxième couche là. Voilà, en tout cas, j'ai fini. Je suis très contente. Tout de suite, tu vois, ça donne un aperçu de ce qui va se faire au final. En tout cas, en peignant, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas peindre le plafond. Non. Je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose de complètement différent. Je te laisse dans le suspense parce qu'on ne sait jamais si je change encore d'avis. Mais en tout cas, ça ne sera pas de la peinture. Oui, ça sera sûrement... Je te lance un petit peu de la tapisserie. La tapisserie, mais à ma façon. Donc, ça sera spécial de toute façon. Bon, pour aujourd'hui, ça suffit. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, peinture, c'est terminé de se tortiller dans tous les sens. Moi, j'ai bien fait jusqu'au bout. Cassie, elle va être contente de retrouver son coin de copilotage tout beau, tout neuf. Aujourd'hui, ça suffit. Salut, coquelicot. Deuxième jour. Bon, il fait gris aujourd'hui. Allez. 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 Oh, mon Dieu, c'est crado. C'est crado, c'est crado, c'est crado. Deuxième jour. Truma, Truma, dis-moi. Est-ce que tu vas vouloir fonctionner? Ah, il commence à pleuvoir. Allez. Go. Je vais enlever le rideau. Je vais nettoyer le dessus, là. Mettre du scotch. Nettoyer le mur, d'abord, bien sûr. Et mettre le scotch. Je sens que, partie comme je suis partie, je vais peindre aussi. Ouais. Ouais. Je vais peindre tout ça, je crois. Ah, si c'est pas sur ton. Notre Truma est en train de se mettre en route. Ça y est, c'est parti. Tu sais, pour le faire. T'as vu. C'est parti. T'as vu. C'est parti. Quelques coups de pinceau et de rouleau après, voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on est chez nous ? On fait visiter les travaux ? Qu'est-ce qu'il fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu ? Donc voilà au final la peinture du mur en blanc. C'était déjà fait, j'ai pu raccrocher ma petite peinture, mur blanc, waouh ça fait du bien. Oui mon petit chat, oui, oui. Là sur la table je vais changer, je vais changer. Là ce sont des serviettes que je mets, j'aime bien les serviettes parce qu'avec un animal je peux les changer régulièrement. Je ne coupe pas rien, j'ai ce système de pince élastique, c'est super pratique, ça tient super bien tout ce que je mets. Donc je n'ai pas fait le plafond tout simplement parce que je n'avais plus assez de peinture et puis j'ai d'autres idées. Donc voilà là aussi ce côté finalisé. Ça fait du bien de voir du blanc. Donc si tu te souviens de la couleur d'origine, c'était comme ça. Voilà, là je n'ai pas fait. Allez, ferme le rideau. Je mettrai l'autre pour tout à l'heure. Voilà, je suis de l'autre côté. Aujourd'hui j'ai mis le rideau, pour le moment j'ai mis le rideau qu'il y avait. Mais là je vais changer après. Ça c'est pas le rideau de l'hiver. Voilà tout mon bazar est de retour. Alors ici, il y a le crochet pour accrocher à multiprise pour après mettre ici tout mon bazar à recharger, téléphone, tablette, etc. Ah ouais, on organise tous notre bazar. Ça fait du bien du blanc, ça éclaire bien. J'étais déjà bien contente d'avoir fait les planches en blanc. Tu te fais vraiment tendre aujourd'hui Cassie. Et oui, ça fait longtemps. J'ai remis le harnais en plus déjà, elle n'était pas contente. Et pour reprendre la route, là c'est bien 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 arrosé. Départ bien arrosé. C'est pas grave. Let's go. Quelques jours auparavant, j'ai reçu mon vélo électrique. Un sujet très 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 important pour moi. C'est quand même un objet important pour beaucoup beaucoup de nomades de toutes sortes. Les vacanciers, les hirondelles ou les vanlifers. Donc, on en reparlera ensemble. Tu veux regarder comment c'est fait ? Alors, c'est intéressant que ça. Je crois que vraiment, tu vas dévouer le mode d'emploi. Mais qu'est-ce qui t'a fait ce mode d'emploi ? Bon, d'accord, ok. Tu veux qu'on lise ensemble ? Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord, ok. Ah, maintenant, c'est la pochette. Ok, ok. Eh bien, dis-donc, ça te plait. Ça a vraiment de t'inspirer tout ça. Oh là là. Oh là là, ça fait longtemps, hein Cassie ? Oui, mon petit chat, oui. Là, je crois qu'il y en a pour un petit moment. Cassie, va miauler. Ça y est, je roule. Tu te remets sur ton fauteuil. Super. Quel temps. Peu importe, on roule. Bon, voilà le temps. Cassie miaule toujours. Elle a retrouvé son carton avec son colère au-dessus. Au-dessus de ma tête, hein. Sur l'étagère en bois. C'est incroyable. Parce que pile aujourd'hui, dis-donc, ne roulez pas, ne roulez pas. Moi, j'ai décidé de rouler. Bon, en tout cas, ça va. Tout à l'heure, quand j'ai chargé Coquelicot, il y avait une pluie glacée. Parce que les essuie-glasses, ils essuyaient plus. Coucou ! Ils essuyaient plus de la neige que de choses. Oui, j'aurais fait un grand coucou. Parce que c'est tellement exceptionnel de croiser un camping-car ces temps-ci. Même quand j'étais en voiture, j'aurais eu tendance de faire coucou tellement. J'étais contente de voir un camping-car. Ils devaient me prendre pour une dingue. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Et là, où est-ce que je vais ? Eh bien, dans un premier temps, je vais faire un petit peu le plein de nourriture pour Cassie et pour moi. Donc, je vais à Saint-Marcelin. Ensuite, je vais faire le plein de Coquelicot. Il a bien besoin de gasoil. Je vais aussi prendre une bouteille de gaz. Ouais. J'ai pas du tout envie de m'embêter avec le GPL. Ça, c'est un truc... Ça m'a toujours... Ça, c'est le point faible de ma vie nomade. Donc là, tant que je suis en France, tant pis. Ça coûte plus cher. Mais je vais prendre que des bonbonnes de gaz. Donc, ça me fera deux bonbonnes de gaz. Une, je sais plus telle la marque. C'est Intermarché. Et l'autre, je vais prendre une butte à gaz. Parce que je sais qu'il y a des distributeurs de bonbonnes de butte à gaz en automatique. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit ouvert la station, etc. Peut-être que ça se fait dans d'autres marques. Mais bon, j'ai entendu parler de butte à gaz qui était pas mal. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points où on peut se servir en autoservice. Donc, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais prendre ça. Voilà. Et ensuite, je fonce chez les amis. Toujours Pascal et Didier. Pour leur faire une grosse bise. Je leur demanderai s'ils acceptent d'être filmés. Je ne sais pas du tout. Je ne veux jamais, jamais forcer les gens. Parce que c'est vrai qu'avec Christa, on a toujours beaucoup rencontré le monde. Mais tout le monde n'a pas envie d'être filmé. Donc, on respecte. C'est normal. De toute façon, on n'insiste même pas. C'est ça comme moi, on n'insiste pas. C'est libre à chacun. Allez, on va pour les courses. On change complètement d'ambiance, tu vois. J'ai accroché mes deux grands rideaux en double polaire qui vont jusqu'au sol, largement jusqu'au sol. Ça fait une jolie différence thermique pendant l'hiver. Là, j'aime bien dans la journée laisser ce côté ouvert pour avoir une vue encore dehors. Pour avoir un minimum quand même de vue dehors. C'est quand même assez sympathique. Normalement, on peut tourner les deux fauteuils. Là, j'en ai tourné qu'un seul. Et voilà, tu as tout vu. Tu m'as suivi de partout. Donc, tu m'as vu à la peinture. Alors, tu as vu mon vélo. Je t'en parlerai plus tard. Cassie est infernale. Donc, je viens de passer une première nuit. Puisque là, nous sommes samedi. Il est bientôt 17h30. Mais j'ai passé une nuit infernale parce que Cassie était tellement excitée. Elle n'arrêtait pas de ronronner. Elle venait contre moi et tout. Ou alors, peut-être que c'est moi parce que c'était la première nuit depuis très très longtemps. J'en sais rien. En tout cas, on a passé vraiment des moments formidables toutes les deux, Cassie et moi. Je sens qu'elle est très très heureuse, très très excitée. Quand je suis arrivée donc vendredi après-midi chez Pascal et Didier, j'ai complètement zappé les vidéos YouTube, etc. Je ne leur ai même pas demandé si j'avais envie d'être filmée tout simplement. J'avais envie de pleinement profiter de ce moment précieux, précieux avec ce couple qui est vraiment devenu un couple d'amis. Vraiment des amis très très importants. Et nous avons bien évidemment refait le monde à partir du moment où je suis arrivée dans l'après-midi jusqu'au soir. Un peu trop tard dans la soirée car quand même, mince, Pascal travaille aujourd'hui, travaillait aujourd'hui. Il devait se lever très tôt, mais on a tardé. On a refait dix fois le monde des camping-cars, des choix de vie, etc. Mais je t'en reparlerai parce que nous avons des conversations quand même. On a eu des conversations vraiment importantes par rapport à la nouvelle vision, par rapport au Van Leifer. Je t'en reparlerai une fois, mais bon, c'est vraiment un moment formidable. Ce matin avec Didier, puisque Pascal est parti travailler, on a vu un petit peu le système d'orgel, le remède. Parce que finalement, c'est la première fois que j'avais vraiment des soucis d'orgel, mais tout s'est mis en route. J'ai tellement focalisé sur mon trauma, etc. À un moment donné, j'avais un signal d'alarme cet après-midi. Je me suis dit, non, ce n'est pas vrai. Mais pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne depuis trois ans, tu peux suivre, mais bon, c'est vrai que je n'en parlais pas beaucoup. Mais ça fait quand même trois ans que je vis avec un chauffage et de l'eau chaude très, très capricieux. Il m'est arrivé régulièrement de me doucher en chauffant de l'eau dans une casserole, une grosse casserole, mettre de l'eau dans un seau chaude, rajouter de l'eau froide, aller dans la douche avec un gobelet me laver. Je m'étais adaptée aux caprices de mon trou bas, le moteur. X réparateurs avaient regardé comment, qu'est-ce qu'il y avait, etc. Et vraiment, tu vois, je m'étais adaptée. J'en avais fait une raison. Et là, ce réparateur Jérôme, encore une fois, regarde la playlist du 25 janvier. Tu veux faire la connaissance de ce réparateur Jérôme. Vraiment, j'ai mis les coordonnées et tout. C'était dans le coin et que tu as un souci, va le voir. Et lui, il a pris du temps, il a pris du temps, il a vraiment tout compris, il a tout expliqué. Et tout à l'heure, en plein après-midi, j'avais plus de chauffage et c'est vrai qu'il fait froid ici. C'est pas que j'ai paniqué, c'est que j'ai tellement l'habitude d'avoir des emmerdes avec ce trou bas. J'étais, bon, ben voilà, ça fonctionne plus, j'avais de l'eau chaude, j'avais tout bien impeccable. Et non, finalement, c'est simplement, ben la bonbonne de gaz était terminée. Donc, heureusement qu'hier, malgré la pluie glacée, j'ai quand même pris le courage, lorsque j'ai fait le plein de gasoil, de faire un contrat but à gaz. J'avais ma bouteille but à gaz pleine, donc simplement changement de bouteille, de bonbonne de gaz. Donc là, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ce trou bas, il m'aura bien, bien emmerdée pendant mes trois années. Ce gaz, c'est vraiment mon poids faible, j'ai toujours dit, mais maintenant tu comprends parce que j'en parle, j'en parle parce que c'est une libération pour moi totale. Vraiment, encore une fois, je sais que vous me regardez, Pascal, Didier, merci. C'est un merci multiple, c'est un merci de tout. Demain, c'est la Saint-Valentin. Pour les gens qui sont célibataires, vous êtes un peu rognons parce que c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Moi, j'estime que c'est la fête de l'amour, tout simplement. Et ces personnes, ce couple, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est n'importe quoi. Tu lui donnes tous les noms que tu veux, mais n'empêche que c'est de l'amour mine de rien. J'aime énormément Pascal, c'est une femme fabuleuse. Didier, il est génial aussi. Je sais que je vais les revoir. On a déjà prévu des choses quand on n'en sait rien. De toute façon, je sais que ça se fera. Voilà, c'était merveilleux. Aujourd'hui, je finis la journée dans mon camping-car. Demain matin, je décolle. C'est vrai que Didier m'a conseillé une aire de camping-car pas très loin d'ici parce que j'ai envie de traîner, 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 voilà. J'ai la liberté absolue, c'est tout. En dehors de mon travail, bien sûr, il faut quand même que je bosse. Donc, il m'a conseillé un endroit assez sympathique pour justement tester mon vélo. Je te parle vraiment très rapidement de mon choix, du pourquoi j'ai choisi ce vélo, techniquement parlant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, exploré Internet pour savoir quoi choisir pour moi. Ça fait des années que je n'avais pas fait de vélo, sauf pendant le confinement, où le camping m'avait prêté un vélo. Pour au lieu de marcher en carré dans le camping, je pédalais en carré dans le camping. Donc, c'était très, très important ce choix de vélo. Je t'en parle plus sérieusement. Tu as vu que Cassie est excitée comme une puce, elle est tout le temps excitée. J'espère que Cassie va être moins excitée cette nuit et qu'elle va me laisser dormir. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501